Aujourd'hui une nouvelle vidéo et nous allons parler de Gandhi, Mohandas Karanjand Gandhi. C'est une figure majeure de l'histoire, figure majeure de l'Inde, il est considéré comme le père de l'Inde, s'étant illustré par son combat pour l'indépendance de l'Inde et un combat pacifique. C'est également une figure importante de l'histoire mondiale et étant une figure majeure de la non-violence, de la lutte pacifique, qui a inspiré de nombreux autres acteurs de ce type de lutte, porteur de la Satyagraha, c'est un mot indien qui signifie force de l'âme, et il est considéré du coup comme un des personnages les plus importants du XXe siècle. Et de plus, il fête aujourd'hui ses 150 ans, c'est pour ça qu'on en parle. En effet, il est né le 2 octobre 1869 à Port Bandar, en Inde du coup, dans une famille de riches commerçants du Gujarat, c'est un état indien, qui était situé au nord-ouest de l'Empire britannique des Indes, son père Kharanshan Gandhi est employé au tribunal de Rajasthan et fut par la suite premier ministre de la petite principauté de Rajagot, principauté où la famille de Gandhi était importante puisque ça faisait 6 générations que c'était des membres de cette famille qui étaient au poste de premier ministre dans cette principauté. Donc on voit qu'il est issu d'une famille plutôt aisée, c'est des gens riches qui ont des fonctions importantes, même s'ils sont bas dans les premières castes de la société indienne, puisque comme vous le savez, ou peut-être que vous ne le savez pas, la société indienne était divisée en plusieurs castes dans un nombre d'importance. Et donc la caste à laquelle était issue la famille de Gandhi était la caste des Vaishas, qui est une caste de marchands qui était la troisième plus importante. Quant à sa mère, c'était une femme issue de la même caste et qui était très pieuse, et celle qui ne lui inclut pas les principes de l'hindouisme qui eurent une grande influence sur sa vie et sa pensée. Son enfant se déroule assez normalement. Il a une scolarité moyenne, c'est un enfant assez discret et timide. Rien ne semble prédisposer alors à devenir la figure majeure de l'Inde contemporaine. A 13 ans, il sera marié par ses parents, comme c'était assez de coutume à l'époque, et il perdut son père 3 ans plus tard, donc à 16 ans. Cet événement le marqua, en effet, il n'était pas présent au moment de sa mort, et il s'en voulait toute sa vie de ne pas avoir été là au dernier moment de son père. En 1881, il décide de partir faire ses études de droit en Angleterre. Cette décision est désapprouvée par sa caste. Celle-ci considère en effet que la vie dans ce pays ne peut qu'aboutir à une perte de foi. Gandhi, qui met en avant le vœu qu'il a fait à sa mère, vœu de rester fidèle à l'hindouisme, de ne toucher ni au vin, ni à la femme, ni à la viande, pour justifier le fait qu'il puisse partir tout en restant dans sa foi, mais la caste n'est pas d'accord, et malgré tout Gandhi décide de partir, malgré des accords, ce qui le conduit à être exclu de sa caste. Donc le 4 septembre 1888, Gandhi rentre à l'université collège de Londres. Il tente de s'adapter quand même un minimum aux coutumes anglaises, prenant leurs vêtements, apprenant la danse, mais il se tient à ses vœux et refuse de manger de la viande, et s'engagea d'ailleurs en faveur du végétarisme. Par exemple, il aura des responsabilités au sein de la Végétarienne Société. Durant cette période, il s'intéressa également plus profondément aux questions de religion, étudiant non seulement l'hindouisme, mais également le bouddhisme, le christianisme, l'islam, etc. Et c'est durant cette période qu'il étudia en détail le Bhagavad Gita, qui est le texte fondateur de l'hindouisme. Excusez-moi si la prononciation n'est pas parfaite, vous pouvez me reprendre dans les commentaires si certains s'y connaissent en prononciation hindouiste. Sa scolarité se passe normalement. Il réussit, globalement, et en 1991, il revient en Inde pour exercer le métier d'avocat. Mais ses débuts sont assez difficiles. Sa connaissance du droit est très théorique plus que pratique, et de plus, sa timidité rend difficile ses plaidoiries. Finalement, il retournera au Rashcott, chez ses parents, et va travailler auprès de son frère, qui lui aussi est avocat, et du coup, il va pour lui rédiger des requêtes et des mémoires, donc plutôt un travail de secrétariat plus que d'avocat directement. C'est durant cette période, si on s'en fit aux mémoires de Gandhi, qu'il a eu son premier conflit avec les autorités britanniques. Son frère avait été secrétaire et conseillé du chef d'état princier de Port-Bandard, et accusé d'avoir donné au prince de mauvais conseils. Selon le petit-fils de Gandhi, on reprochait donc à l'Axmidas, le frère de Gandhi, d'avoir fermé les yeux sur un vol de bijoux de la couronne commis par l'héritier du trône, encore mineur. Donc, bon, il était jugé pour ça, et le fonctionnaire britannique qui était chargé de cette affaire, Charles Olivian, est connu par Gandhi. Les deux se sont rencontrés plusieurs fois durant les études de Gandhi en Angleterre, et c'était plutôt bien entendu. Donc Gandhi tentera d'intercéder en faveur de son frère auprès d'Olivant, mais sans succès, et Olivant lui demanda d'arrêter, parce qu'on sait que c'était pas quelque chose qui devait se faire, voilà, c'était du favoritisme, tout ça, tout ça. Gandhi insista, et finalement, Olivant décida de l'expulser sans ménagement des locaux, et Gandhi fut furieux à l'époque d'avoir été traité ainsi, et d'après lui, il y a eu une forme de mépris et de racisme, même si plus tard, lui est reconnu à être en tort dans cette affaire, et que d'après plusieurs spécialistes de l'époque, il avait juste été expulsé parce qu'il tentait de faire du favoritisme. Néanmoins, cette affaire le heurta, et en plus le mit en difficulté dans l'exercice de son métier localement, étant en conflit avec un responsable de l'administration britannique, et donc il profitait d'une occasion pour partir, et lorsqu'on lui propose un contrat dans la colonie du Cap, en Afrique du Sud, et donc il quitta à nouveau les Indes en 1893. Son installation en Afrique du Sud fut un tournant de sa vie. Dans effet, déjà d'une part, il connut la réussite professionnelle là-bas, ce qui lui donna une assurance qui lui manquait jusqu'à là, lui permettant de dépasser en partie sa timidité. Mais de plus, il évailla alors sa conscience politique, en étant confronté aux discriminations envers les Noirs et les Indiens, auxquelles il sera confronté dans le pays. En effet, l'Afrique du Sud n'a pas été connue pour être un chantre de l'égalité entre les gens. Il fut confronté à plusieurs incidents durant son séjour, par exemple lors d'un voyage en train, il se retrouve forcé de descendre du train car il se trouvait en première classe, et dans certaines provinces d'Afrique du Sud, c'était interdit aux Indiens. Donc, il considérait que c'était une discrimination et qui le heurta. Il y en eut d'autres et qui commençèrent à lui forger la conviction politique que les Indiens n'étaient pas traités correctement par les Britanniques. Il devait à la base, quelques années plus tard, rentrer en Inde, ayant fini son contrat. Mais à l'époque, une loi, la franchise Amendment Bill, devait retirer le droit de vote aux Indiens. Elle était à l'époque en préparation, et Gandhi et ses hôtes Indiens étaient contre cette loi. Et donc, ils demandèrent à Gandhi de les rester pour les aider, comme juristes, à combattre ce projet de loi. Donc, il accepta et commença la lutte. C'est juste le premier combat. Il se déroula à travers plusieurs pétitions, qui feraient adressées au gouvernement du Natal et au gouvernement britannique. Malgré un certain succès, ça échoua. La loi fut quand même votée, mais elle permit d'attirer l'attention sur les difficultés des Indiens, et Gandhi commonna ainsi son premier combat et se forma au combat politique. Et continua par la suite son engagement, puisqu'il fonda en 1994 le Natal Indian Congress dont il prit la direction. Cette organisation permit de faire de la communauté indienne en Afrique du Sud une force politique. Ainsi, durant une dizaine d'années, il se battut contre les lois de discrimination que subissaient les Indiens. Mais en restant toujours dans l'illégalité à l'époque, en s'appuyant sur des pétitions, la presse, en essayant de convaincre les gens, il était également favorable à une collaboration avec les colons britanniques, estimant qu'ainsi les Indiens allaient gagner l'estime des Britanniques et gagner des droits. Ainsi, par exemple, lors de la Seconde Guerre des Boers, qui opposaient les Britanniques aux républiques indépendantes des Boers, qui avaient été fondées par des Hollandais, guerre qui lui a eu lieu en 1899, il encouragea les Indiens à s'engager comme ambulanciers auprès des Britanniques. Lui-même le fut et il fut donc incorporé à un corps d'ambulanciers. Ce fut de même en 1906, lors de la guerre donnée par les Britanniques contre la révolte Zulu. En effet, à cette époque, il s'était rangé aux côtés des Britanniques contre les peuples autochtones d'Afrique du Sud, qui se rebellaient contre l'occupant. Donc ouais, Gandhi n'a pas forcément toujours été du côté décolonisé, mais ça lui est arrivé d'être plutôt du côté opposé. Mais cette stratégie ne fut pas un grand succès. Le sort des Indiens continua de se dégrader. Par exemple, en 1906, le gouvernement du Transval, une des provinces d'Afrique du Sud, vote une nouvelle loi demandant l'enregistrement de toute la population indienne. Gandhi s'opposa et qui se manifeste par une protestation non-violente, une sorte de désobéissance civile. Ainsi, les Indiens refusèrent de s'enregistrer, un mouvement qui fut accompagné par des marches pacifiques et des mouvements de grève, ce qui conduit durant les sept années qui suivirent à une forte répression. Gandhi, par exemple, fut emprisonné, ainsi que des milliers d'autres Indiens, et plusieurs d'entre eux furent abattus. Mais l'opinion publique désapprouva ce traitement. En effet, comme les Indiens étaient pacifiques, ça paraissait pas très normal de les réprimer aussi violemment. Ainsi, l'administration britannique finit par être forcée de négocier avec Gandhi, et un compromis fut fixé, et améliora le sort des Indiens. Par exemple, les mariages non-chrétiens furent autorisés, et une taxe qui touchait spécifiquement les Indiens fut abôte. Il mena également une campagne de sensibilisation en âme pour informer les Indiens du sort de leurs compatriotes en Afrique du Sud. Donc, il va retourner en 1896 quelques mois dans son pays, et publie à plusieurs articles sur la situation de vie des Indiens en Afrique du Sud. Cette action lui mit à dos une partie de la communauté britannique en Afrique du Sud. Et lors de son retour, avec 800 Indiens qui venaient s'installer dans la colonie avec lui, il fut considéré comme organisant une invasion de l'Afrique du Sud. Vous voyez, la théorie du grand emplacement, ça existait déjà à l'époque. Et il dut faire face à une émeute, et plusieurs personnes tentèrent de le lyncher. Il ne put s'échapper que grâce à la protection des autorités britanniques. Finalement, il finit par quitter l'Afrique du Sud pour retourner en Inde, et à son retour, il était un autre homme. C'était un homme sûr de lui, un militant aguerri, après une vingtaine d'années de lutte pour les droits des Indiens en Afrique du Sud. Mais arrivé en Inde, il se rend compte quand même qu'il ne connaît pas trop son pays. Et donc, il décide de faire un tour dessus ici, afin de découvrir plus en détail, à l'ordre de village en village, tout en continuant son engagement pour le droit des Indiens. Mais il continue en parallèle d'organiser des actions de résistance civique. Par exemple, il soutient les fermiers sans terre, qui subissaient une exploitation très dure, subissant également la famine. Et en 1917, il obtient l'abolition de l'engagisme des colis, qui était une situation assez proche de l'esclavage. Il organise également la construction d'écoles et d'hôpitaux dans certains villages. Ces actions déplurent aux autorités, et finalement, il fut arrêté, mais étant de commencer à devenir populaire, d'immenses manifestations de soutien à l'oeuvre dans toute la province, qui conduisirent finalement à sa libération. Et c'est ces événements qui lui permettent de devenir connus à travers toute l'Inde, et que la contestation commença à prendre de l'ampleur dans la colonne. Néanmoins, il restait dans une stratégie de collaboration avec le colon britannique, et par exemple, durant la première guerre mondiale, il appela les Indiens à s'engager aux côtés des Britanniques. Ainsi, 1,5 millions d'Indiens ont participé à la guerre. Mais l'Inde qui espérait obtenir son indépendance, en effet, Gandhi avait obtenu cette promesse en 1917, mais elle ne fut pas tenue. L'Inde a obtenu certes une constitution, donnant un peu plus de droits aux Indiens du pays, mais ça restait une colonie. De plus, la loi Rawl-Walt, qui allait permettre les arrestations arbitraires, allait mettre le faux au coudre. Gandhi appela alors à une nouvelle mobilisation pacifique, basée sur des grèves, des mouvements de boycott des produits britanniques, des manifestations pacifiques. Et donc Gandhi demande à tous ses compatriotes de cesser toute activité pendant la journée du 6 avril 1919, date d'entrée en application du coup des lois Rawl-Walt. Et ce fut suivi par une grande partie des 350 millions d'habitants indiens que comptait le pays, ce qui eut pour effet de bloquer complètement le pays durant cette période. Et vu que ça continue un peu en une semaine, les britanniques étaient bien embêtés. Et du coup, les forces britanniques commençaient à mener des répressions, surtout dans la ville d'Amristar, où certains indépendantistes hindous s'étaient livrés à des actions violentes contre la vie de Gandhi, et du coup, les britanniques ouvrirent le feu dans la foule rassemblée en protestation, tuant 379 personnes et provoquant environ 1200 blessés. Si Gandhi condamna les violences commises par les indiens, ces événements mirent fin à la politique de collaboration avec les autorités britanniques. Même s'ils continuaient de défendre la non-violence, pour lui, c'était terminé l'époque où il s'agissait de servir les britanniques en espérant gagner leur estime. Durant les années qui suivirent, la non-collaboration se développa massivement dans toutes les couches de la population, mais ils furent également accompagnés de mouvements plus violents. En effet, certains courants indépendantistes ne suivaient pas Gandhi, et donc ne s'appliquaient pas à sa méthode. Et donc, suite à plusieurs affrontements avec les britanniques, Gandhi commença à se mettre un peu en retrait du mouvement, ce qui n'empêchera pas d'être arrêté en tant que leader de ce mouvement en 1922. Lors de son procès, il déclara, il m'est impossible de me dissocier des crimes diaboliques de Chori Chora et des atrocités insensées de Bombay et de Madras. L'avocat général a tout à fait raison de dire qu'en tant qu'homme tenu à une conduite responsable, en tant qu'homme bien pourvu d'instructions et d'expériences de ce monde, j'aurais dû connaître les conséquences de chacun de mes actes. Je savais que je jouais avec le feu, j'ai couru le risque, et si j'étais libéré, je referais la même chose. Il fut alors condamné et passa deux années en prison. Ces deux années furent marquées par la division du mouvement indépendantiste entre plusieurs courants. Déjà la question de la violence allait diviser pas mal le mouvement, mais également les relations entre hindous et musulmans, les deux populations importantes en Inde, qui allaient voir des tensions entre elles augmenter, et on verra plus tard que ces tensions allaient conduire à une situation dramatique. Après sa libération, Gandhi tenta de rassommer le mouvement, mais ces divisions s'avéraient très difficiles à surmonter. Donc il s'engagea moins dans l'indépendantisme pendant les années qui suivirent, mais œuvra plus en termes de médiation, mais il menait également un engagement contre la ségrégation que touchaient les intouchables. C'était des personnes mis hors caste, et donc mis en bas de la société. Et ces personnes-là qui subissaient une situation difficile, ils s'engageraient également contre la pauvreté d'une bonne partie de la population indienne, et également contre l'alcoolisme. Ce n'est qu'en 1928 qu'il va retourner sur le devant de la scène, lorsque l'Empire britannique met en place une commission pour changer la constitution indienne, mais sans y impliquer d'Indiens. C'est un peu où les Britanniques ont décidé de se rédiger entre eux pour décider quelle constitution allait s'impliquer aux Indiens. Donc Gandhi, il n'est pas d'accord. Et complètement, les Indiens en général ne sont pas d'accord. Et donc il pose un ultimatum aux Britanniques, soit un statut de protectorat pour l'Inde, statut comparable à ce qu'il pouvait avoir l'Australie ou le Canada à l'époque, puisque ces pays étaient encore sous autorité britannique à ce moment-là, et ce n'est qu'en 1931 qu'il a eu ces pays de devenir complètement indépendants des Royaumes-Unis. Néanmoins, ces pays-là avaient quand même une grande autonomie sans être complètement indépendants. Donc ils souhaitaient que l'Inde reste liée aux Britanniques, mais avec une autonomie renforcée. Soit ce statut était accordé à l'Inde, soit celle-ci allait prendre son indépendance. Ceux-ci ne répondant pas à cette demande, l'Inde proclame son indépendance le 31 décembre 1929. Le drapeau indien est ainsi déployé à Lahore, et quelques semaines plus tard, le 26 janvier 1930, est célébré comme le jour de l'indépendance. Mais l'Empire britannique ne reconnaît pas cette indépendance, et va rester sur place et réprimer cette protestation. Ainsi, en mars 1930, alors qu'une grande marche est organisée contre une taxe sur le sel qu'avaient imposé les Britanniques aux Indiens, cette marche est appelée la marche du sel, à la base, c'est Gandhi et parti avec quelques dizaines de personnes, mais le cortège va grossir. Lors d'un parcours de 300 kilomètres, est arrivée avec des dizaines de milliers de personnes au bord de l'océan Indien, afin de prendre une poignée d'eau salée et de la faire s'évaporer, afin d'en récupérer le ski. Ainsi, Gandhi souhaitait encourager les Indiens à ne pas respecter le monopole britannique du sur le sel, et ainsi refuser de leur payer cette taxe. Suite à cet événement, 60 000 personnes furent arrêtées. Mais la mobilisation allait continuer de prendre de l'ampleur, des protestations allaient continuer, les Britanniques se rendirent compte qu'ils ne pourraient pas juste maintenir le pouvoir par la force, et décidèrent finalement de négocier avec Gandhi, et il est donc invité à Londres, où il va séjourner pendant trois mois, participant à plusieurs réunions. En plus de ces négociations, une bonne partie des prisonniers politiques seront alors libérés, en échange du mouvement suspendit temporairement sa désoléissance civile. Mais bon, ces réunions n'allaient pas aboutir à grand chose de concluant, conduisant finalement à la reprise de la lutte et des répressions. Gandhi sera à nouveau emprisonné, avec la volonté de le séparer de ses soutiens. Mais là aussi, son succès, le combat continuera, et Gandhi continuera d'être la figure majeure de l'indépendantisme. Le mouvement va donc continuer ainsi jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, réussissant à obtenir quelques avancées, malgré des crises qui allaient continuer de traverser le mouvement, les divisions continuent d'être de plus en plus importantes, et plusieurs scandales touchèrent certains leaders indépendantistes. Et on arrive maintenant à la Seconde Guerre mondiale. Cette fois, la collaboration avec les Britanniques ne se reproduit pas. Même si Gandhi fut un temps favorable à celle-ci, à la participation de l'Inde au conflit, la majorité du Congrès National Indien y était opposée, et Gandhi finit par se ranger à cette opinion. Pas de participation sans l'indépendance. Gandhi déclara ainsi que l'Inde ne peut pas participer à une guerre ayant pour but la liberté démocratique, alors que cette liberté est refusée à l'Inde elle-même. Mais au sein du mouvement indépendantiste indien, cette position n'est pas non plus unanime. Par exemple, la Ligue musulmane, de son côté, soutenue les Britanniques, s'engagère dans cette guerre, et cela contribuait en partie à obtenir de la part des Britanniques la constitution d'un pays indépendant de l'Inde, un pays musulman, le futur Pakistan. Gandhi, de son côté, continuant la désobéissance civile, fut arrêté avec le comité dirigeant du Congrès à Bombay le 9 août 1942. Il fut à nouveau emprisonné pendant deux ans, et a souffu une période assez difficile. En effet, un de ses proches et sa femme moururent en prison, lui portant un coup dur personnel, alors que dans le pays, les répressions et la lutte continuent de se déchaîner. Des milliers de morts et des dizaines de milliers d'arrestations eurent lieu durant ces deux années. En mai 1944, il est finalement libéré, celui-ci souffrant de soucis de santé, les Britanniques craignant en effet que sa mort en prison ne provoque une insurrection générale, ce qui était fort probable en effet. Devant la lutte qui continuait d'être toujours aussi active, les Britanniques commencèrent à reconnaître qu'ils ne pourraient pas garder le contrôle de l'Inde, et préféraient négocier son indépendance. Cela fut aidé par plusieurs éléments, déjà l'impact de la Seconde Guerre mondiale, qui faisait que quand même les Britanniques n'étaient pas forcément chouchots pour se lancer dans une nouvelle guerre, après une guerre longue, difficile, qui avait demandé beaucoup de sacrifices. Ils n'étaient plus... Ils en avaient marre de la guerre, et se lancer dans un nouveau conflit, où l'Allemagne, surtout les soldats britanniques et le peuple britannique, n'étaient pas chouchots. De plus, ils craignaient qu'une indépendance obtenue par la révolution aboutisse à la perte de leurs intérêts économiques dans le pays, qu'ils ont pu ainsi, par la négociation, continuer d'exercer, et continuer de pouvoir ainsi avoir une activité économique florissante avec l'Inde. Il faut savoir en effet qu'à ce moment-là, la lutte commence à prendre un aspect de plus en plus insurrectionnel. Par exemple, les marins d'une caserne d'entraînement de Bombay se sont rebellés le 18 février 1946, et c'est un véritable soulèvement de plus de 20 000 marins, finalement, casernés à Bombay, qui eut lieu, et qui conduisait, par exemple, à que plusieurs bateaux soient occupés par les rebelles, et donc à une perte de contrôle du port de Bombay. Des mouvements similaires commençaient à émerger dans d'autres villes indiennes, et de son côté, si Gandhi condamna cette action, puisqu'elle était violente, elle contribuèrent fortement à faire lâcher les Britanniques, qui commençaient à flipper quand même un peu. Et c'est ainsi que les négociations commençaient entre les Britanniques et les Indiens pour la création d'un État indépendant, et même plutôt de deux États indépendants, un État musulman et un État hindou, afin de satisfaire la ligne musulmane pour la récompenser de son engagement durant la guerre. Gandhi lui était opposé, il ne souhaitait pas une partition de l'âme, et en plus craignait les violences que ça allait engendrer. Et en effet, ce fut une période très tendue. Entre 1946 et 1947, plus de 5000 personnes furent tuées dans des violences intercommunautaires, et des gens commencèrent à se déplacer, et être déplacés de force d'ailleurs, afin d'homogénéiser l'implantation des populations selon leur croyance, afin de faciliter la future séparation. Mais le Congrès indien ne soutenut pas sa position, préférant se ranger du côté britannique, considérant cela comme un moyen plus sûr d'obtenir l'indépendance, et de ne pas rester que le Britannique donne le pouvoir à la ligne musulmane sur le pays. Gandhi fut donc mis à nouveau en minorité, c'était rare, mais ça arriva, et la décision fut finalement prise, créer deux pays, le Pakistan pour les musulmans, et l'Inde pour les hindous. Mais cette partition allait poser problème, car malgré les déplacements, certains territoires étaient certes majoritairement hindous, majoritairement musulmans, mais aucun n'était à 100%, et la question du positionnement de la frontière allait raviver les tensions déjà vives, et provoquait de violents affrontements entre communautés, puisque là où les indiens étaient en minorité, ils furent beaucoup furent massacrés ou déplacés de force, et là où les musulmans étaient en minorité, beaucoup furent tués ou déplacés de force. Le nombre de morts fut ainsi estimé, durant les années suivant la séparation de l'Inde, entre 300 000 et 500 000. Et plusieurs millions de déplacés eurent lieu, entre 10 et 15 millions d'après l'estimation. Et les tensions entre l'Inde et le Pakistan ne cesserent pas depuis. Elles sont d'ailleurs encore au jeu, les deux pays étant à couteau tiré depuis plus de 70 ans, et plusieurs conflits eurent lieu, par exemple autour de la région du Cachemire, qui était un territoire majorité musulman, mais qui était dirigé par des hindous, et qui donc avaient choisi de rejoindre l'Inde, alors que la majorité de sa population était contre. Donc il y a eu une guerre entre les deux pays, pour contrôler le Cachemire, et du coup aujourd'hui le Cachemire est toujours une guerre qui se conclut par une partition du territoire entre l'Inde, le Pakistan et la Chine, qui est venue rajouter son grain de sel dans l'histoire, sauf que cette partition n'est toujours pas reconnue, ni par l'Inde, ni par le Pakistan, qui continuent de revendiquer l'ensemble du pays. Et deux autres guerres ont eu lieu en 1965 et 1971, causant plusieurs dizaines de milliers de morts supplémentaires. Gandhi tenta d'oeuvrer pour apaiser les tensions entre communautés, s'opposant aux déplantations forcées, et lança une grève de la faim, en exigeant aux dirigeants de communautés de mettre fin aux violences. Ils finirent par céder, ces dirigeants de communautés finirent quand même par céder un minimum, parce qu'ils ne voulaient pas que Gandhi meure, et donc ils lancèrent des appels au calme, mais leurs effets restèrent limités. De plus, sa position à Gandhi lui attira l'hostilité des extrémistes hindous, qu'ils considéraient que sa bienveillance envers les musulmans était une trahison, et c'est pour ça que certains décidèrent de l'éliminer. Et après plusieurs tentatives ratées, il fut finalement assassiné le 30 janvier 1948. Sa mort provoqua une grande émotion dans le pays, mais également internationalement. Gandhi étant quand même une figure de la non-violence, qui allait inspirer de nombreux autres penseurs, comme nous allons le voir dans la vidéo suivante. Ainsi, c'est plusieurs millions d'Indiens qui allaient assister à ces funérailles, et l'anniversaire de Gandhi, qui était la fête nationale de l'Inde, est devenu par la suite Journée internationale de la non-violence, et à travers le monde, près de 80 pays au total, ont édité des timbres à son effigie, ce qui est un exemple d'hommage et d'importance qu'a eu ce personnage dans l'histoire. Et maintenant, que nous avons fait un petit tour de sa vie, de sa naissance à sa mort, il sera intéressant de développer la qualité de sa pensée, même si on a pu le voir un peu durant cette vidéo, et les controverses que le personnage suscite, parce qu'en effet, Gandhi n'est pas juste l'homme tout blanc, admiré de tous, non, c'est une figure qui a aussi des parts plus sombres, et qui donc fait des polémiques. Mais la vidéo actuelle est quand même vachement suffisamment longue, c'est déjà la vidéo la plus longue jamais faite sur cette chaîne, donc je vous propose qu'on se retrouve vendredi, pour la suite, où nous allons donc voir sa pensée, et voir ses controverses. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a appris des choses, si c'est le cas, le partage, le petit commentaire, le petit pouce bleu, et l'abonnement pour ne pas rater la suite. Au revoir tout le monde !